C'est tout, la classe. Silence, la course est sur le point de commencer. Je veux que tout le monde soit tourné vers l'avant et je ne veux pas voir quelqu'un parler. Je n'arrive pas à croire qu'il ait laissé tomber cet argent près de moi. C'est mon jour de chance. C'est tout, la classe. Vous pouvez commencer maintenant. Enzo, ce n'est pas le moment de plaisanter. Diego, viens avec moi pour que nous puissions prendre un seau et un chiffon pour sécher ce qui a été mouillé. Oh non, maître. Je suis en plein test. Allez, Diego. Alice, pendant ce temps, tu seras mes yeux ici dans la pièce. Je reviens tout de suite. Tu seras mes yeux dans la pièce. Oh, comme tu es ennuyeuse, n'est-ce pas, ma fille ? Incidemment. J'ai eu une idée. Voyons si Diego est toujours un âne. Samantha, s'il te plaît, ne fais pas ça. Reste dans la tienne, ma fille. Vous ne gouvernez rien ici. Diego, prends le seau pour moi. Je vais chercher la raclette et le chiffon. Profitez-en et apportez-moi la raclette. Diego, tu peux revenir pour finir ta course. Professeur, puis-je passer un autre test ? J'ai accidentellement souillé le mien. Oui, Renan. Viens. Classe, il ne reste plus que 20 minutes pour terminer ce test, hein ? Eh bien, je vais reprendre ces choses. Inutile de dire que vous devriez vous taire, n'est-ce pas ? Vous n'êtes plus des enfants. Eh, Alice, donne-moi la réponse de toi. Laisse-moi tranquille, Renan. Eh, Enzo, Enzo, donne-moi la réponse. Sors, mec. Les gars, c'est déjà donné le temps. Oh, professeur, juste quelques minutes, allez. Pas du tout. Eh bien, vous savez. La mi-temps est déjà là. Tant que vous ne rendrez pas la preuve, vous ne partirez pas. Le professeur est sinistre aujourd'hui, hein ? Alice, ne partirez-vous pas pour les vacances ? Je ne peux pas, maître, je dois étudier. Allez profiter de la pause. Mais il faut que j'étudie, maître. Pourquoi ? Parce que le temps que je dois rester à la maison, c'est pour m'occuper de ma mère, elle est très malade. Je parle au directeur et je lui demande de prolonger le délai pour que vous livriez, pouvez-vous ? Pas besoin de le faire, maître. Je ne veux pas déranger. Endossement. Mon Dieu, il a laissé tomber beaucoup d'argent. Je savais que j'y arriverais, professeur. J'ai étudié. Je t'ai dit de ne pas me tromper, de vaciller. Bien joué, Alice. Et bien, je tiens à vous dire que la plupart d'entre vous ont bien réussi ce test, mais ne pensez pas que je suis l'imbécile. Enzo, tu es relâché parce que je sais que celui qui a copié la réponse était Diego. Oh, salope, professeur. Les gars, aujourd'hui j'ai fait deux tests avec vous. Le premier était ce test, et le second était un test d'honnêteté que, malheureusement, vous, du moins la plupart d'entre nous ici, m'avez laissé tomber. Je veux que tu me rendes l'argent maintenant. Je ne connais pas d'argent. Samantha, ne fais pas l'idiote. Écoute, Diego, en plus de la colle, je vais aussi parler à ton père et à ta mère de cet argent que tu as pris. Oh non, maître. Waouh, mes parents vont me mettre au sol pendant un an. Réfléchissez avant. Professeur, si j'avais su que l'argent était à vous, je vous l'aurais rendu. Renan, ne viens pas m'excuser, non. Toi et moi, nous savons que ce n'est pas vrai. Professeur, ça ne sert à rien de le dire à mes parents. Ils ne m'ont jamais mis à la terre. Oui, mais je peux t'en créer. Vous échouez. Comme c'est dur d'être moi. Alice, j'ai besoin de te parler. Professeur, vous avez laissé tomber cet argent. Waouh, Alice, pire que je ne l'ai même remarqué. Merci, voyez-vous, cet argent allait nous manquer cruellement. Professeur, je voulais vous demander de me libérer plus tôt, parce qu'un article s'est présenté pour moi. Avec l'argent que je vais gagner, j'achèterai des médicaments pour ma mère. Bien sûr Alice, oui, tu peux. J'espère que tout se passera bien. Votre mère va-t-elle mieux ? Elle s'est améliorée après les médicaments que je lui ai achetés. Mais il a encore besoin de soins. Contente qu'Alice aille mieux. Regarde, ton geste quand tu m'as rendu mon argent, je l'ai trouvé très beau. Je parie que ta mère t'a enseigné les meilleures valeurs de ta vie. Je veux donc qu'il reste avec vous. Bon, pourquoi ? Oui, votre. Parce que tu es une excellente élève et une fille extraordinaire. Une fille exemplaire. Utilisez cet argent pour la santé de votre mère. Mais il y a beaucoup d'argent ici. Ensuite, vous pouvez vous permettre un cours que vous voulez étudier puisque vous êtes si studieux. Waouh, merci beaucoup, professeur Cosme. Merci beaucoup. Je te promets de ne jamais te laisser tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada